... Vous avez tous un environnement de développement ? Vous êtes développeur PHP, j'espère, dans la salle ? Oui, développeur PHP ? Non, pas développeur PHP ? T'as quand même un environnement de développement ? Bref. Je vais vous raconter une histoire. Quand je suis arrivé dans ma boîte, j'ai vécu mon installation poste comme un véritable bizutage. C'était l'enfer. Mon but, c'est que les collègues qui arrivent dans la boîte aujourd'hui, ça soit beaucoup plus simple pour eux, qu'ils aient une installation d'environnement de développement qui soit facile et qu'ils puissent bosser rapidement. Il y a trois ans, j'ai rejoint la boîte où je suis actuellement et le premier collègue que j'ai vu, il m'a dit « Bienvenue ». C'est cool, déjà, il était accueillant. Deuxième chose qu'il m'a dit, c'est « Tu veux un café ? » J'ai dit « Oui ». Troisième chose qu'il m'a dit, c'est « Tu vas prendre en gros la semaine pour installer ton poste de dev. » Je lui dis « Une semaine pour installer mon poste de dev ? » « Ok, je vais faire un petit peu de ménage, il y a des choses à améliorer, il y a peut-être un petit peu d'automatisation à faire. Ça fait deux ans qu'ils ont installé les leurs, peut-être qu'ils ont oublié certaines choses, ils auront du mal à me les expliquer. » « Une semaine, ok, c'est beaucoup, mais c'est acceptable. » Je pars en réunion, le directeur technique m'explique un petit peu l'architecture, l'infra, tout ce qu'on a sur la plateforme, et il me dit « Comme ils ont dû le dire, tu vas en avoir pour deux semaines à installer ton poste. » Et là, j'ai complètement flippé, je me dis « Quoi ? Deux semaines pour installer un poste de développement ? C'est absolument pas possible. » Un instant de réflexion, de grande tristesse, genre « Qu'est-ce que je fais là ? » « Je ne vais pas être productif pendant deux semaines. » « Je ne vais rien faire pendant deux semaines. » « Je ne vais rien déployer en prod pendant deux semaines. » « Mais mes collègues, ils ne vont même pas avoir l'impression que je bosse. » « Qu'est-ce que je fais là ? » Un petit peu de contexte. Il y a des explications derrière, il y a des raisons. Je bosse dans une boîte qui s'appelle TEA, ZBook Alternative. Quand on dit TEA, les gens ne comprennent pas. Quand on dit TI, les gens ne comprennent pas non plus. Du coup, on le dit aussi en entier. Et je rejoins une équipe technique où il y avait trois développeurs. Certains étaient là depuis deux ans. Le dernier recrutement datait de six mois. Et moi, j'arrive là. Les recrutements, ce n'est pas quelque chose qu'il y avait souvent. Il y avait rarement des nouveaux embauchés. Donc, il y avait rarement des installations de postes de développement. Il y avait des choses qui étaient déjà fixées par l'équipe. Des choses qui plaisaient à l'équipe. Qui me plaisaient aussi. Des choses qu'on ne voulait pas changer. On bosse sous Git. On fait des pull requests pour tout. On est sous GitHub. On a du Linux. On a du Mac. À l'époque, on avait des PC fixes. Maintenant, on a des PC portables. Et il y a une chose qui me plaisait beaucoup dans cette boîte que j'ai rejoint. C'est une volonté d'amélioration continue. Quelque chose qui ne marche pas, on l'améliore pour que ça marche. Quelque chose qui marche un peu, on l'améliore pour que ça marche mieux. Quelque chose qui marche très bien, on trouve autre chose à améliorer. Il y a toujours autre chose à améliorer. Et un point important, ce n'est pas nous qui gérons notre production. Notre production est infogérée. Donc, on a un hébergeur qu'on paye. C'est lui qui roule sur les machines. Et on lui saisit un ticket en disant « Je veux PHP 7 sur ma machine. Bon courage. » Justement, notre production, on a du Linux, on a du Varnish, on a du Nginx, du PHP, du Ruby, du JavaScript, du Go, du MySQL, du MongoDB, de l'Elasticsearch, du... Il faut que je respire au bout d'un moment. Je n'arriverai pas à la fin du slide sinon. On a aussi plein de frameworks différents. Du Silex, du Symfony, du Magento. On a un petit peu de WordPress. On a plein d'outils propriétaires pour certains, libres pour d'autres. Notre production, c'est plein de choses différentes. Et du coup, nos environnements de développement, on se retrouve avec quelque chose comme une vingtaine de projets, dans une dizaine de technos, avec des applications qui sont pour certaines très liées. On va avoir des appels d'API entre applications, on va avoir des requêtes base à base d'une application à une autre des fois. Ce n'est pas élégant, mais ça marche. Et ce n'est pas très facile à prendre en main. En plus de ça, on veut des plateformes de développement qui soient à l'image de la production. On veut la même architecture. On veut les mêmes services. On veut les mêmes versions de services. Si on est en PHP 7 en prod, on veut du PHP 7 en dev. Si on est en PHP 4 en... Non, heureusement, on n'est pas en PHP 4. On veut isoler les fonctionnalités. Si on a des appels d'API en production, on veut des appels d'API en développement. Donc, il faut avoir plusieurs services qui sont capables de se répondre, d'échanger avec peut-être des secrets partagés. On veut respecter les droits d'accès qu'on a en production. Si une application en développement a accès à tout, et qu'en production, elle a accès uniquement à ces données à elle, le jour où on va la déployer, on aura un problème. Donc, on veut en développement être comme en production. Cela dit, on ne fait pas tout comme en production. Notamment, on accepte de ne pas avoir la même répartition de machines. On a du failover en production, on a du load balancing, on a de la réplication MySQL. C'est des choses, on n'en a pas besoin en développement. C'est des choses qui sont gérées par l'infogérant dont je parlais tout à l'heure. Ce n'est pas notre métier de développeur. Quand j'ai rejoint la boîte, on a commencé, on n'avait pas d'automatisation. C'était un vrai casse-tête. J'ai vu VirtualBox. J'ai vu un collègue, il avait VirtualBox. Je me dis, VirtualBox, c'est cool. Il y a des installations automatisées, il y a des choses. Je ne vais pas mettre deux semaines à installer mon poste. Sauf qu'il y avait VirtualBox qui faisait des machines virtuelles, mais c'était tout installé à la main dedans. On montait une ISO d'une distrib. Si on avait de la chance, on téléchargeait la même qu'en prod. Sinon, on faisait toute l'install, on se rendait compte qu'on n'avait pas ce qu'il fallait et on recommençait le lendemain. On faisait de la PTGET pour installer Nginx, on faisait de la PTGET on faisait du Vim à la main pour configurer plein de fichiers. C'était super compliqué et vraiment pas drôle. On avait des docs, heureusement. Mais des docs peu ou pas à jour. Rappelez-vous, les collègues, ils étaient là depuis deux ans. Elles étaient sur un wiki. Non, en fait, elles étaient sur deux wikis. Et puis ces wikis se contredisaient des fois. J'avais un wiki qui me disait il faut installer Varnish 3. J'avais un autre wiki qui me disait voilà la configuration pour Varnish 2. Du coup, pour installer mon poste de développement avant de pouvoir déployer les choses en production il a fallu que je me connecte à la production et que je regarde ce qui était installé en production. Il a fallu que je fasse du reverse de la prod pour installer mon poste de dev. C'était un petit peu difficile. On prend la main sur tous les serveurs qu'on déploie mes clés SSH qu'on fasse assez confiance finalement pour aller voir ce qui se passait en prod pour découvrir la plateforme. Et malgré ça, ça ne marchait toujours pas. On a terminé. J'ai une collègue qui a pris son PC. PC fixe. Donc un écran a déplacé. Une unité centrale, grosse comme ça, a déplacé. Elle est venue l'époser sur mon bureau et pendant une semaine, elle a bossé avec moi. Une semaine en paire pour réussir à monter mon environnement de développement. Donc, je n'ai pas été productif pendant deux semaines et une collègue a perdu une semaine. On était quatre dans l'équipe de dev. Vous imaginez la productivité de l'équipe au moment du recrutement. C'était assez difficile. Le temps a passé. Les choses ont avancé. On s'est dit, on va recruter du monde. On est quatre. On veut devenir cinq, six. Doucement, on veut recruter des gens. On veut peut-être accueillir un stage, un stagiaire en stage de fin d'études. On se sent capable de le former. Mais s'il faut qu'il passe deux semaines et que nous, on passe en plus une semaine en paire avec lui pour monter son PC, ça va être difficile. Donc, on a commencé à automatiser. Automatiser, on a gardé VirtualBox. Ça marchait sous Linux, ça marchait sous Mac, on connaissait. Mais on a ajouté Vagrant dessus et on a ajouté Chef pour faire du provisioning. Alors, Vagrant, en quelques mots très impides, qu'est-ce que c'est ? Vagrant, c'est une solution qui permet de scripter des créations de machines virtuelles. Vous utilisez un fichier, un Vagrant File, vous lui dites, je veux partir de telle image de base d'une distribution, je veux créer des interfaces réseau avec des adresses IP, par exemple, ici, 3.10. Je veux allouer une certaine quantité de mémoire à la machine. Donc, si on sait qu'on va travailler avec trois machines virtuelles, qu'on a tous des PC avec 8 gigas de RAM, faites un calcul à peu près pour que ça ne rame pas trop. Et on peut lui dire qu'on veut utiliser un système de provisioning. Ce provisioning, c'est ce qui va installer les logiciels dans la machine. Donc, Vagrant décrit comment créer la machine et le provisioning, ensuite, va installer les services et les configurer. Pour le provisioning, on est parti sur quelque chose qui s'appelle Chef Solo, qu'on voit ici. Alors, Chef, c'est, comment dire gentiment, une usine à gaz. C'est un truc énorme. Si certains d'entre vous l'utilisent en prod, que vous êtes un peu plus obs que moi, vous allez dire, c'est génial. Il paraît que c'est génial. On peut avoir un serveur qui installe sur plein d'autres serveurs. C'est absolument fantastique. Pour installer sur une seule machine, c'est un tout petit peu compliqué. Chef, ça utilise des fichiers de configuration qu'on appelle des recettes, des cookbooks. Ça s'est créé en rubis avec une DSL, un langage un petit peu particulier. Par exemple, ici, on inclut une recette pour installer un serveur Percona, une version un petit peu spéciale de MySQL. À partir d'un fichier de template, on crée un fichier de configuration, on l'affecte à route. On active le service MySQL pour dire qu'il doit démarrer à chaque fois qu'on lance la machine virtuelle. On a signé un mot de passe à l'accusateur route, et ainsi de suite. Cette syntaxe, il faut l'apprendre, il faut savoir l'appliquer, et il faut la lancer quand on crée la machine virtuelle avec Vagrant, ce qu'on a vu juste avant. Une machine virtuelle, c'est cool, des services installés dedans, c'est bien, il manque une chose. Il nous manque des données. Les données, on a été très bêtes. On avait l'hébergeur qui faisait des DOM des bases de prod toutes les nuits. On a écrit un petit script bash qui les téléchargeait, qui jouait du SQL dessus pour enlever les données sensibles et pour les injecter dans une base de données locale. Ça prend du temps parce que notre base de données est volumineuse, mais ça marche. Il suffit de boire beaucoup de café et ça aide à passer le temps. Et donc, comment ça se passe maintenant quand on rejoint l'entreprise ? On prend notre PC, on clone un repo Git, on crée une machine virtuelle en lançant une commande d'un grand up. On fait Composer install ou bundle install si on est en PHP ou en Ruby. Et puis là, on lance les tests et on se dit les tests ne passent pas. Pourquoi ? Parce qu'il nous manque encore des choses. Il nous manque notamment toute la configuration de l'application. Vous prenez une application PHP, une application Ruby, une application n'importe quoi, elle va avoir des fichiers de configuration qu'il va falloir créer. Ces fichiers de configuration, on les a mis sous Git. On avait fait des fichiers .dist. Qui utilise des fichiers .dist ? Qui commis des fichiers .dist ? Deux tiers, trois quarts ? Bref, tout le monde. Vous avez des fichiers .dist, ils ne contiennent pas de mot de passe, ils ne sont pas exploitables. Il faut les copier vers des fichiers sans le .dist. Et puis, il faut trouver toutes les valeurs à mettre dedans. Vous savez, vous avez plusieurs services qui se parlent avec des clés d'API partagées. Il faut utiliser la même clé d'API des deux services. Ces clés d'API, d'un côté, elles vont s'appeler secret partagé. De l'autre côté, elles vont s'appeler clé d'API. Il faut savoir que c'est la même. C'était extrêmement chronophage. Et au final, on récupérait des fichiers qui étaient sur les postes des collègues. Aucun collègue avait le même fichier. On faisait des diffs entre ces fichiers et on espérait merger à peu près ce qu'il fallait pour avoir un PC qui marche. D'où le temps qu'on y passait. On a viré ce concept. On est passé à un outil qui s'appelle Sto. C'est un petit outil en ligne de commande sous Linux. C'est absolument génial. C'est génialissime. Je vous montre un peu comment ça marche. Ici, on a un morceau d'arborescence que j'ai récupéré depuis Git. J'ai rejoint la boîte. J'ai fait Git clone. J'ai ce morceau d'arborescence. Dans mon arborescence, j'ai un répertoire que j'ai nommé configdist. On retrouve un peu le dist qu'on avait précédemment. On a voulu garder l'habitude. Et dedans, j'ai un répertoire local. Dans ce répertoire local, je vais comiter mes fichiers de configuration locaux. Dans des fichiers de configuration, on a des mots de passe de base de données. Habituellement, en développement, les mots de passe de base de données, c'est auto et tutu. On peut les comiter. Je récupère ça depuis Git. Je lance une commande. Je lance la commande Sto en l'induisant « Prends ce qui est d'un configdist dans le répertoire local et utilise tout ça pour le répertoire courant. » Et Sto va créer une arborescence de lien symbolique avec chacun des fichiers en haut qui pointent sur les fichiers en bas. Je lance une commande et j'ai une configuration qui marche. Et chaque fois qu'un collègue rajoute une entrée de configuration, il la commit. Ça passe dans la pool request avec le code et tous les collègues derrière ont des liens symboliques qui marchent et une application qui marche à nouveau. On ne se retrouve plus avec des applications cassées pendant six mois parce que quelqu'un a ajouté une clé d'API et on ne sait pas laquelle utiliser. Ça m'est arrivé. Il nous reste encore un problème. En prod, nos applications se parlent via des noms de machines. On a une machine base de données, on a une machine Elasticsearch. On ne veut pas mettre des IP en dur dans les configurations de nos applications. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On modifiait les fichiers ETC host avec des IP en dur sur chacune des machines. Cinq machines virtuelles plus une machine physique. À chaque fois que vous ajoutez ou modifiez un service, il faut modifier cinq fichiers host plus celui de la machine physique, six fichiers host. Chez chacun des collègues, quatre développeurs, 24 fichiers host à modifier. Vous avez essayé de modifier des fichiers à 24 endroits différents à la main ? Nous, on a essayé, on n'y rêvait pas. On a réfléchi un peu, on a regardé ce qui se faisait chez d'autres, et on est tombé sur un outil qui s'appelle DNSmask. DNSmask, c'est un serveur DNS. Et on s'est dit le point commun qu'on a tous entre nos machines, c'est la machine physique. On a installé un serveur DNS sur la machine physique. Il est utilisé par toutes les VM, et c'est dans DNSmask qu'on fait notre configuration. Il reste encore quatre endroits où on doit modifier les services à chaque fois qu'on en ajoute, les postes des quatre développeurs, mais c'est vachement mieux que 24. Et du coup, objectif atteint. On récupère un projet depuis Git, on lance Vagrant Up, Composer install, la commande Sto qu'on a vue tout à l'heure, on lance les tests et ils passent tous. Ça a l'air facile dit comme ça, il a fallu à peu près un an et demi pour en arriver là. Certains d'entre vous étaient au PHP Tour à Lyon il y a deux ans et demi ? Un, deux, trois, cinq, six ? Vous avez vu cette conf au PHP Tour il y a deux ans et demi ? Il y a deux ans et demi, je m'étais arrêté là. On a dit ouais, c'est cool, c'est sympa, ça va vachement plus vite à installer, on lance quelques commandes et mon poste marche. J'étais avec Julien qui a quitté la boîte donc il n'est pas là aujourd'hui. Mais depuis, on a un processus d'amélioration continue, on s'est rendu compte que des machines virtuelles complètes, quand on en a cinq sur une machine avec huit gigas de RAM, on pouvait en lancer trois à peu près, ça marchait. Quand on voulait lancer la quatrième, ça ramait, il fallait en éteindre une et quand on voulait revenir sur le premier projet, il fallait arrêter la deuxième, et puis il y avait un outil qui avait l'air un petit peu fun dont on parlait dans la communauté et à chaque fois qu'on allait à un meet-up ou à une conférence, on entendait Docker, 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 Docker partout, tout le monde faisait du Docker, c'est incroyable. On se dit, pourquoi pas ? Essayons Docker. Globalement, il y a trois principes quand on veut se mettre à Docker. On crée un fichier de description, ce qu'on appelle un Dockerfile qui va permettre, je vais me faire jeter des tomates, je pense, je vais simplifier beaucoup, beaucoup, un Dockerfile, ça permet de définir comment créer une machine. La commande Dockerbuild, ça permet de créer une machine, une image, à partir de ce Dockerfile et Dockerrun, ça permet d'exécuter un conteneur. On a trois commandes à connaître. Si on voulait, on pourrait réécrire toutes nos installations de machines avec des Dockerfiles et utiliser Dockerfile mais quand on essaye un outil, on ne veut pas passer des semaines à réécrire la roue qui marche, qui tourne. Donc on a réfléchi, on s'est dit, on a une partie de nos projets et de nos collègues qui sont sous vagrantes. Nous, on a envie de s'amuser avec Docker, on était deux dans l'équipe à vouloir jouer un petit peu avec Docker. Si on faisait un truc absolument horrible, si on reprenait les recettes chefs qu'on a vues tout à l'heure, qui font toute l'installation des services et leurs configurations dans les machines sous VirtualBox et qu'on les donnait à Docker, ça nous permettrait d'avoir une équipe technique, un processus de construction d'environnement de développement tout en ayant deux environnements d'exécution. Des machines virtuelles complètes qui virtualisent tout l'OS et des conteneurs qui virtualisent uniquement des services. Un Dockerfile, c'est une suite de commandes. Donc ici, on crée une image depuis une image de base sous Weezy, on dit qui est le mainteneur, on ajoute des fichiers de configuration et ensuite, on lance des commandes ici avec Run. Et on retrouve ChefSolo qu'on avait vu tout à l'heure dans le VagrantFile. Avec le Dockerfile que j'ai ici, je vais créer une image Docker qui va être créée exactement de la même façon que ce que je crée sous Vagrant auparavant. J'aurai un environnement d'exécution qui sera théoriquement un peu plus léger puisque je vais virtualiser uniquement des services, je vais isoler des services et plus une machine complète. Et puis en plus, c'est fun. Il reste une problématique, comment lancer ses conteneurs, comment gérer ses conteneurs ? Quand on crée un conteneur, il faut dire quel chemin partager avec ce conteneur pour les sources de l'application. Il faut dire quelle commande lancer peut-être. Il faut lui indiquer quel serveur DNS utiliser, celui qu'on a installé précédemment sur la machine. Aujourd'hui, il y a des solutions vachement sympas comme Docker Compose. A l'époque, Docker Compose, ça n'existait pas. Il y avait un projet qui s'appelait FIG qui n'était pas mûr du tout. Il était encore vraiment attaché à l'arbre vert. On est revenu sur nos bases. On s'est dit qu'on sait écrire du bash, on sait faire des shell scripts. On va faire un shell script. Notre shell script, qu'est-ce qu'il fait ? Il configure quelques variables, par exemple, l'adresse IP du poste courant. Il lance la commande Docker Run sur une image. Il partage ici le répertoire des sources du projet et il indique le serveur DNS. Ce n'est pas très joli, mais ça fait deux ans que ça marche. Celui-là, c'est un morceau d'un vrai qu'on utilise au boulot. Enfin, il nous reste une chose à faire, c'est récupérer l'adresse IP du conteneur, récupérer l'adresse IP dans laquelle notre application va tourner et l'envoyer à DNSmask. Pareil, une commande absolument horrible qu'on a copié-collé de Stack Overflow. On écrit un fichier de conf dans DNSmask, on redémarre DNSmask et ça marche. Est-ce que c'est une solution parfaite de faire ? Non, ce n'est pas une solution parfaite de faire. Est-ce que c'est la bonne façon de faire ? A l'époque, c'est à peu près la seule façon de faire. Maintenant, il y en a certainement d'autres qui sont mieux. Est-ce que ça marche ? Oui, ça marche. À partir de ça, on construit des images. On sait exécuter des images, mais la construction des images prend encore un peu de temps. Les recettes chef, elles sont super lourdes et dès qu'on change un caractère, il faut retélécharger de la moitié d'Internet pour créer notre image Docker. Toute l'équipe ne va pas passer une demi-heure toutes les semaines à reconstruire une image Docker parce qu'on a changé une option dans la compte de PHP. On peut espérer que ça se fasse, mais on l'a vu, ça ne se fait pas. Les collègues restaient sur des vieilles images qui n'étaient pas à jour et les applications marchaient mal. On a monté en interne dans la boîte ce qu'on appelle un registre. Vous connaissez up.docker.com ? up.docker.com, ça permet à la communauté de partager des images Docker pré-packagées, toutes prêtes. Ça vous permet de lancer Docker Run PHP et vous avez une image qui vient du hub et qui tourne. On peut installer un registre en interne dans une entreprise. On a pris un PC qui ne servait pas parce que... Pourquoi il ne servait pas ? On avait dû passer un portable. Le développeur avait eu un PC portable. On a pris son PC, on a mis Docker dessus, on a fait Docker Pool de Docker Registry, Docker Run, et on avait un registre en interne dans la boîte. Ça a permis à la personne qui crée une image Docker de la pousser vers ce registre et ainsi de la partager avec tous ses collègues. Aujourd'hui, quand on met à jour une image Docker, quand on change une configuration de PHP, quand on change une version de PHP même, on pousse une nouvelle version de l'image sur le registre, on envoie un petit message sur l'Ipset en disant à tous les collègues lance Docker Pool PHP machin et trois minutes après, tout le monde dans l'équipe utilise une nouvelle version de PHP. Vous êtes passé sous Ubuntu 16.4 récemment, certains d'entre vous dans les équipes, quelques-uns, vous aviez des projets en PHP 5 et vous êtes retrouvé de gré ou de force en PHP 7 ? C'est assez drôle, c'est assez génial. Avec Docker, on n'a pas ce problème. Mon environnement Ubuntu, mon PHP qui tourne sur ma machine là, je ne sais même pas quelle version c'est, je ne sais même pas si j'ai PHP. Par contre, mon environnement d'exécution, c'est le même pour tous les développeurs qui soient sous Debian, sous Arch, sous Ubuntu, ou 6 ou n'importe quoi, même sous Mac. Avec ça, on a un énorme gain de temps, on reste à jour beaucoup plus facilement. On aurait pu s'arrêter là, mais Chef, Chef c'est un petit peu compliqué, c'est une DSL spécifique et c'est un principe qu'on a un petit peu de mal à aborder, enfin on a eu du mal à l'aborder pendant deux ans. Il y a un petit peu deux passes à l'exécution d'un script Chef, il y a une passe de compilation qui exécute un petit peu de code, et il y a une passe d'exécution qui exécute à nouveau du code. Certains d'entre vous seront certainement mieux l'expliqués que moi, mais on manquait cruellement de compétences Chefs dans la boîte. Juste, personne ne voulait mettre à jour les recettes Chefs. On n'avait pas besoin d'acquérir des compétences Chefs, on ne gère pas de serveurs, et puis c'est tous les six mois qu'on migre de version de PHP ou des fois on a six mois de retard dans tous les ans. Et en plus de ça, nos recettes, elles n'étaient pas utilisées en prod. Vous vous souvenez, je disais, on a infogéré, ce n'est pas nous qui gérons nos serveurs, notre hébergeur s'en occupe. L'hébergeur, on a été super cool avec lui, on a signé le contrat pour migrer d'hébergeur, on leur a dit, voilà nos recettes Chefs, est-ce que vous les voulez ? Ils ont dit, oui, bien sûr, ça nous intéresse pour voir un petit peu comment marchent vos environnements. Et puis une semaine après, ils ne nous ont pas fait de retour, ils ne les avaient pas exécutés. On leur envoie un petit message, sympa, salut, tu les as regardées, nos recettes Chefs, vous allez les utiliser ? Ils nous ont dit, non, non, en fait on les a regardées, mais non, on ne va pas les utiliser. Quand on ne sait pas écrire du chef, on ne sait pas écrire du chef. Chefs, ça nous faisait mal, ça nous pesait, ça nous ralentissait dans les évolutions, quand on a voulu passer de PHP 5.6 à PHP 7 et qu'il a fallu écrire du chef, tout simplement, on ne l'a pas fait. On a réfléchi, vous vous souvenez le Dockerfile que je montrais tout à l'heure, c'était une suite de commandes, je vais vous en montrer un autre. Je pars, alors on est mis à jour, maintenant on est sous Jesse, je lance des commandes, complètement des commandes Bash, j'active .deb, je lance d'autres commandes Bash pour installer PHP 7 et des extensions. Ces commandes, je les ai tapées dans un terminal, je les ai copiées-collées dans un fichier texte et ça me permet de construire une image Docker. La seule chose qui a changé, c'est le mot-clé run qui est ajouté ici, trois lettres. Par rapport à des recettes chefs où il faut comprendre une DSL, aller chercher de la doc, poser des questions sur Stack Overflow, essayer que ça s'exécute, ça ne s'exécute pas, corriger, attendre à nouveau et attendre une demi-heure à chaque fois qu'on veut construire une image, avec ça, c'est des commandes Shell. Et dans l'équipe, on est tous sous Linux, on sait tous taper des commandes Shell, on sait tous faire de la PT Get. On l'a fait sur un projet, le projet, le lendemain, il était en PHP 7. Ça faisait trois mois qu'on n'avait pas le courage de le migrer en chef. On l'a fait sur un deuxième projet, le lendemain, il était en PHP 7. J'étais sympa, j'ai commencé par les projets, je savais qu'ils allaient passer en PHP 7. On a discuté un peu entre nous dans l'équipe, on est tous d'accord sur le fait que chef, on ne sait pas faire. C'est certainement un très bon outil quand on maîtrise, mais nous, on ne maîtrise pas. On a complètement laissé tomber chef et maintenant, on fait des Dockerfiles avec des commandes Shell pour absolument tout. Le registre interne, par contre, on l'a conservé. Le principe, une personne construit une image et la partage à toute l'équipe, ça nous fait gagner énormément de temps, ça permet à tout le monde de passer en PHP 7 en trois minutes en copiant-collant une commande qui vient de HipChat. Donc on l'a gardé. Le seul changement qu'on ait fait par l'étape d'avant, c'est qu'on a une maintenance plus simple. On écrit des morceaux de script-bash qu'on copie-colle dans des Dockerfiles. Du coup, ça nous permet de valider facilement des nouveautés. On a migré de PHP 5.5 à 5.6 à 7.0, pas encore en prod. On a mis à jour Nginx, on l'a installé depuis les dépôts de Nginx et on a mis du HTTP 2 sur toutes nos applications. Ça fait six mois qu'on a un HTTP 2 en dev, on sait que ça marche. Le jour où on veut le mettre en prod, on sait que ça marche. Et puis, il y avait une chose qui m'attristait. Alors là, ça fait deux ans que je suis arrivé dans la boîte, maintenant trois, mais à l'époque, ça en faisait deux. On n'avait pas de serveur d'intégration continue. On disait, les tests automatisés, on a des tests automatisés, mais il faut qu'on pense à les lancer à la main sur nos machines de développement. Je veux faire une pull request, je dois penser à lancer les tests avant de faire la pull request. on y pense, on y pense, on y pense, et puis un jour, on n'y pense pas et on fait de la prod. On n'avait pas d'environnement facile à installer il y a deux ans de ça. Donc, on ne pouvait pas monter une plateforme d'intégration continue. Ça nous prenait deux semaines plus une semaine à côté. Maintenant qu'on a des images Docker où il suffit de faire Docker Pool depuis notre registre interne, on a monté une plateforme d'intégration continue. On a mis à Jenkins, on a utilisé les mêmes images Docker que celles qu'on utilise en développement, et on a lancé les tests avec sur la branche master toutes les nuits sur un de nos projets. Et on s'est rendu compte en fait que des fois, on arrivait le matin et ce qu'on avait déployé la veille, c'était juste bêté, il y avait des tests qui ne passaient pas. Donc on s'est dit, maintenant qu'on sait construire, qu'on sait lancer nos tests sur Jenkins, sur master toutes les nuits, on pourrait peut-être les lancer automatiquement sur toutes les pull requests. Rappelez-vous, on est sur GitHub et on fait tout via des pull requests. On l'a fait sur un projet, on s'est un petit peu fait insulter des fois par Jenkins, mais c'était pour notre bien. Donc on l'a fait sur tous les projets. Avec tout ça, on expérimente. On a expérimenté Vagrant. J'en parlais il y a deux ans et demi, je disais, ouais, Vagrant c'est génial. On n'utilise plus Vagrant. Il y a deux ans et demi, je disais, ouais, Chef c'est génial. On n'utilise plus Chef non plus. Ici, sur une machine qu'on n'a pas mis à jour. Il y a deux ans, j'aurais dit, Apache c'est génial, maintenant on est passé à Nginx. Et si ça avait été compliqué de changer d'environnement de développement, on n'aurait peut-être pas fait cette migration. On a essayé Docker, on s'est dit, ouais, c'est fun, essayons. On a eu le courage d'expérimenter, d'abord sur deux machines parce qu'on s'y mis à deux, sur un projet, puis sur deux projets, puis à trois collègues, quatre collègues, trois projets. On a réparti comme ça dans toute l'entreprise. Le registre, on a essayé, on a passé deux heures à installer un registre. On s'est rendu compte que ça faisait gagner une demi-heure à chaque mise à jour d'image. Un jour, on va essayer Docker Compose. En vrai, on a essayé sur un projet, ça ne marche pas trop mal, donc peut-être, on va le généraliser petit à petit sur tous les projets et remplacer les run.sh horribles qu'on a vus tout à l'heure. Et puis, on expérimente avec des versions de PHP. On change la version de PHP dans une image, on essaye, est-ce que le projet marche ? Oui, il marche. Ben, parfait. Non, il ne marche pas. Bon, il me reste une demi-heure pour corriger un petit truc. Et puis après, je reviens sur la version précédente de PHP en arrêtant un conteneur et en le relançant sur la version précédente. Le lendemain, j'ai une demi-heure de libre. Hop, je change une version de PHP. Je corrige un deuxième petit truc dans mon projet. Et ainsi de suite, quand on a des projets un petit peu compliqués à migrer, en une semaine ou deux semaines, à coup d'une demi-heure par-ci par-là, on arrive à les migrer. Prochaine chose qu'on va faire, c'est mettre à jour Elasticsearch. On s'est rendu compte qu'on était sur une version d'Elasticsearch qui date d'il y a genre un an, un an et demi. On a beaucoup de retard. Alors, s'il fallait faire de la ptget install sur nos machines pour récupérer la version qui vient de Ubuntu, Debian, Arch ou n'importe quoi, je ne sais même pas en quoi on arriverait. Avec Docker, je sais que facilement, je vais pouvoir tester la nouvelle version d'Elasticsearch. Si ça marche, restez-tu et dire à tous mes collègues « Allez-y ». Si ça ne marche pas, non, on va rester sur l'ancienne version pendant encore une ou deux semaines, le temps de tester un peu plus à fond. Et tout ça, c'est du work in progress constant. En fait, notre métier, notre boulot, c'est quoi ? C'est coder des applications, c'est mettre des applications en ligne et apporter de la valeur ajoutée à nos clients via ces applications. Mais notre environnement de développement, finalement, c'est un coût. Cet outil qu'on utilise tous les jours, si on passe deux semaines à le mettre en place, c'est deux semaines pendant lesquelles on n'apporte pas de valeur ajoutée à nos clients. Donc cet environnement, il est important de le tenir à jour, d'apporter des corrections, des améliorations. On l'a vu, on a fait des choses il y a trois ans, on les achetait il y a un an, on en a fait d'autres qui marchent mieux. Et aussi, penser à créer des images Docker maintenant qu'on est sous Docker à chaque fois qu'on a un nouveau projet. Il y a une chose qui est importante, on ne fait pas de choses parfaites, on ne fait pas la façon parfaite de faire, on n'a jamais fait du chef parfaitement, on ne fait absolument pas du Docker parfaitement. Les puristes de Docker des fois voient ce qu'on fait et hurlent. Alors, ça marche pour nous, ça nous rend service, ça nous permet de gagner du temps. Et c'est ça qui est important. Au final, notre environnement de dev, c'est plus du bizutage ou c'est presque plus un bizutage. Pourquoi ? Parce qu'il nous reste encore du boulot. On a eu un nouvel embauché qui est arrivé il y a trois semaines de ça. Le troisième jour dans la boîte, il a fait sa première mise en prod. Vous vous souvenez quand je disais deux semaines tout à l'heure, il arrivait et il dit trois jours et j'ai fait ma mise en prod. Et c'était le début de l'après-midi donc c'est plus deux jours et demi. J'étais super content. Ça fait trois ans qu'on bosse sur l'installation du poste de dev et il a gagné une semaine et demie. Et là, le pouvoir du nouveau, le pouvoir du nouveau c'est quelque chose d'absolument fantastique. Il faut faire parler les nouveaux quand vous embauchez quelqu'un de nouveau dans votre équipe. C'est là où vous êtes content et vous êtes super content d'avoir gagné une semaine et demie. Lui, il se dit encore j'ai mis trois jours pour installer mon poste, je ne me suis pas senti productif. Et quand il m'a dit ça, j'ai réalisé que j'avais dit exactement la même chose trois ans avant avec deux semaines. Mais j'avais dit la même chose, j'avais ressenti la même chose. Le pouvoir du nouveau, c'est génial. Demandez à vos nouveaux embauchés ce qu'ils pensent et vous apprendrez plein de choses. Ceux qui sont les mieux placés pour en parler. Il nous reste encore plein d'actions manuelles. Il faut installer un OS sur sa machine. Ça veut dire télécharger une ISO quand on n'a pas la fibre au bureau, qu'on n'a qu'une connexion à DSL qui clignote, il faut compter trois heures. Il faut la télécharger trois, quatre, cinq, six fois, c'est vraiment horrible. Quand on y pense, on le fait la veille depuis chez nous. Il faut cloner tous les projets. Les 20 projets qu'on avait tout à l'heure, il faut les cloner un par un. Il faut lancer la commande STO sur chacun de ces projets, un par un. Il faut lancer Composer install ou Bundle install selon si on fait du PHP ou du Ruby. Ou des fois les deux parce qu'on déploie avec Capistrano et Capistrano, c'est du Ruby. Il faut obtenir les images Docker depuis le registre. Ça va vite, ça prend deux, trois minutes à se télécharger. On est en Wi-Fi pas très rapide non plus. Mais il faut savoir comment elle s'appelle. Et puis il faut récupérer le dump de base de données de prod qui a été fait la nuit d'avant qui pèse un sacré paquet de gigaoctets. Il faut le télécharger sur la connexion ADSL qui ne va vraiment pas vite. Deux ou trois heures à nouveau. Il faut l'importer en local, compter une heure, une heure et demie pendant laquelle la machine ne répond plus. On a vraiment des choses à améliorer là-dessus encore. Toutes ces actions, j'ai longtemps cru que c'était vachement bien pour un développeur. Forcément, ça permet d'entrer dans le projet, ça permet de découvrir toutes les briques du projet. Mais assez sérieusement, quand vous arrivez dans une boîte que vous avez 20 projets à découvrir avec 10 technos différentes, plus chacun de vos collègues qui vous raconte sa vie à la pause midi et vous essayez de retenir comment il s'appelle, vous allez retenir tout ça en trois jours ? Non, vous ne retiendrez pas tout ça en trois jours. Et se dire, oui, ça permet aux développeurs de comprendre son environnement et de comprendre tous les projets de la boîte, c'est juste complètement faux. Il va revenir le premier et le soir, il va rentrer chez lui, il va dormir en oubliant tout le reste. Et puis, pour un débutant, vous prenez quelqu'un en stage de fin d'étude, quelqu'un en alternance, quelqu'un dont c'est le premier boulot, il connaît à peine Composer, il ne connaît pas Docker, il ne connaît pas Elasticsearch, il connaît deux, trois trucs en MySQL, mais pas beaucoup plus. Il faut qu'il assimile tout ça, donc il faut qu'il assimile son poste, vos projets et tous les outils que vous utilisez. Ça va être compliqué. Et puis, encore plus, au fur et à mesure que notre équipe a grandi, on est 10 maintenant dans l'équipe tech, il y a d'autres personnes que des développeurs. Vous allez avoir, par exemple, des gens qui font de l'intégration, du HTML et du CSS. Ils ont besoin d'avoir un environnement de développement qui marche, ils ont besoin d'avoir des applications qui marchent, mais ils n'ont pas besoin de savoir ce qu'est Docker ni comment marche PHP et Composer. Vraiment pas. Et puis, un dernier cas, on est arrivé au bureau un matin, en janvier, il y a un an et demi de ça, porte arrachée. On avait emménagé deux mois avant et ça arrivait à toutes les entreprises des locaux. Deux mois après avoir emménagé, ils en se faisaient cambrioler. On arrive, aucun PC. Tous les PC avaient disparu. Il restait les Mac, en fait. Alors, je ne sais pas pourquoi les voleurs n'aiment pas les Mac. Ils ont dû comprendre que ce n'était peut-être pas adapté pour travailler. Je ne sais pas, ils les ont laissés. Plus sérieusement, on a eu quatre PC qui sont partis, dont le serveur qui faisait office de registre. Et il restait un PC parce que j'avais pris le mien, je l'avais ramené chez moi la veille. j'habite pas loin du boulot. S'il faut chacun passer trois jours à installer notre environnement sur quatre machines, ça fait douze jours de perdu. Et pendant ces douze jours, qui est-ce qui maintient la prod ? Qui est-ce qui répare s'il y a un truc qui tombe ? On ne s'était jamais posé la question avant. Ce coup-là, on se l'est posé. Au final, un petit peu pas à pas, comment faire ? J'ai dit plein de choses. J'ai parlé de Vagrant, j'ai parlé de Docker, j'ai parlé de Chef, j'ai dit qu'il faut faire de l'amélioration continue. Ce qui compte, c'est faire de l'amélioration continue, c'est y aller pas à pas. Vous avez envie d'améliorer votre environnement de développement ? Commencez peut-être par passer un projet sous Docker. Sautez les étapes Vagrant et Chef, surtout l'étape Chef, sautez là. Un projet sous Docker. Communiquez, formez vos collègues. Ça ne doit pas être votre bébé Docker, ça doit être un projet de l'entreprise. Mettez en place un registre interne pour que les mises à jour soient faites rapidement et que tout le monde puisse en faire dans l'équipe. Documentez ce que vous avez fait, un jour, vous passerez peut-être sous un bus. Et puis, une fois que c'est fait, passez au projet suivant. Mieux que ça, prenez un de vos collègues, mettez-vous en paire et passez au projet suivant à deux. Vous allez répartir la connaissance dans l'équipe. Dans tous les cas, ce que vous allez faire, ça ne sera jamais parfait. Je ne vous souhaite pas que ce soit parfait, sinon vous allez vous ennuyer dans vos métiers. L'important, c'est d'avancer. Avancer tous les jours, améliorer nos applications et améliorer l'environnement qui nous permet de construire nos applications. Merci à tous. Je m'appelle Pascal Martin. Vous avez mes infos de contact ici. Je boche chez Tease et e-book alternative. Et il y a une toute dernière chose dont j'aimerais vous parler. Il y a deux semaines de ça, on a sorti un bouquin avec Cyril Pierre-De Geillet, Eric Daspert et Julien Poli qui s'appelle PHP 7 avancées. Aux éditions E-Rolles, c'est 688 pages de PHP. Si vous avez des collègues, si vous connaissez des étudiants ou des gens qui se mettent à PHP après d'autres langages, c'est fait pour eux. N'hésitez pas à en parler autour de vous. C'est que du bonheur. Merci à tous. Je crois qu'on a le temps pour deux questions, trois questions. Les questions ? Bonjour. Alors déjà, merci pour la conf et aussi merci beaucoup pour PlopReader dont j'utilise encore la version, je n'ai pas encore mis à jour vers la version publique mais je m'en sers tous les jours. Cool, viens voir après, on peut en parler. Ça marche. Ma question, c'était par rapport au data. Actuellement, c'est des dames de base de données récupérées par un script shell. Est-ce que vous avez des pistes pour gérer ce genre de choses ou est-ce que c'est encore un working progress très flou et nébuleux ? On a des pistes et c'est du working progress. Je disais tout à l'heure qu'il fallait télécharger les dumps de prod à la main et que ça prenait deux à trois heures depuis quelques semaines. Depuis en fait, juste avant le dernier embauché, j'ai un peu triché. On les récupère depuis Jenkins tous les week-ends. Donc pendant que le réseau est calme et que ça paralyse personne au boulot, on récupère les dumps et on les a sur notre réseau interne. Donc on passe 5-10 minutes à télécharger et puis trois heures. L'étape suivante, c'est les intégrer, virer 80% des données parce que dans quasiment en permanence, on n'a pas besoin d'avoir des données gigantesques et tout le jeu de données pour travailler. Donc c'est quelque chose de prévu qu'on aimerait faire et c'est comme tout, ça prend du temps. On le fera un jour. Merci. Il reste le temps pour une question, je pense. Je voulais te demander est-ce que vous utilisez Docker en prod et si oui, est-ce que vous mettez le code dans l'image ou pas ? Sinon, est-ce que vous y avez pensé ? Et puis, encore juste à côté, ça fait deux questions. Je pense qu'à la limite je réponds à la première et ça coupera peut-être la deuxième, non, on n'utilise pas Docker en prod. Voilà. Pourquoi ? Parce que, comme je disais tout à l'heure, ce n'est pas notre job de gérer la prod, ce n'est pas notre métier, on a des notions d'obs mais qui me semblent insuffisantes pour gérer de la production. On a plein d'autres choses à faire que gérer de la prod, juste développer des applications et on est 10 dans l'équipe technique mais on pourrait être 20, on aurait encore des choses à faire. Et très sérieusement, je préfère payer quelqu'un pour qu'il se prenne des coups de téléphone si un serveur tombe plutôt que moi me prendre des coups de téléphone. Et juste, je ne sais pas faire gérer une prod et personne dans l'équipe n'est prêt à le faire. L'hébergeur a dit nous on n'utilise pas Docker, on a dit ok, donnez-nous une version de PHP qui marche et c'est tout ce qu'on leur demande. Donc non, pas Docker en prod. Ok, ça marche, merci. Ça a coupé la deuxième question ? Non, alors, deuxième question, tes images Docker, tu as tendance à mettre beaucoup de services dedans, par exemple, tu mets le PHP, le MySQL, le Elasticsearch, tu en as même ou est-ce que tu éclates ? C'est exactement ce à quoi je pensais quand je disais qu'on fait des compromis et qu'on ne fait pas la façon parfaite de Docker de faire. On entend souvent dire Docker, on devrait faire une image Docker par service. Nous, on a choisi de dire on s'en fout, on va faire une image Docker par application. Donc on a une image Docker qui contient varnish, Nginx, PHP, même cached parce que notre Magento il a besoin de tout ça. On a une autre image Docker qui contient Nginx, PHP parce que notre back-end a besoin de ça. Et on a une image Docker qui contient la base de données parce que c'est utilisé par toutes les autres applications. Si on était en prod, on ne ferait peut-être pas comme ça, mais le but, c'est de simplifier le développement et ça marche comme ça. Merci à tous. Il y a une autre conférence derrière, donc je vais laisser la place. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me trouver. Je suis là encore pendant un jour et demi. Merci. Merci.